Qu'est-ce qui doit se passer pour que Kamaru Ousmane et Leon Edwards s'affrontent une quatrième fois ? Je pense que Leon doit clairement continuer à défendre cette ceinture. Et moi-même, je veux dire, je suis numéro un mondial dans la catégorie. Je pense que c'est, tu sais, c'est qui le numéro deux ? Numéro deux, c'est Colby, probablement. Donc Colby, ouais. Colby est le deuxième, donc ils vont combattre. Et le numéro trois est Kamzat. Je pense que c'est toujours Kamzat. Donc je pense que, tu sais, un combat entre moi et Kamzat, et s'ils continuent à gagner, je pense que c'est un quatrième combat à coup sûr. J'aime beaucoup ça, mec. J'aime beaucoup ça. J'aime ça aussi. Depuis quand tu réfléchis à ça ? Récemment, tu sais. Je veux dire, c'est... Pour moi, maintenant, j'en tiens à un point où je m'amuse avec tout ça. Donc la question, c'est, quel est le plus gros combat, le plus amusant, le plus intense, qui me fait vraiment ressentir ce truc ? Oui, tu sais, il y a quelques combats. Ça, c'est le combat. Et si ça doit se passer en 84 kilos, est-ce que ça t'intéresse encore ou pas ? Potentiellement. Potentiellement, ça m'intéresse parce qu'un combat, c'est un combat. C'est un combattant, Kamzat est un combattant, et je suis un combattant. La fin de journée, on ne peut pas renier ça. Comme je l'ai dit, je combat le cœur de ces gars, mais pas leur poids. J'ai été capable de faire face à des poids moyens à la salle, et parfois à des poids lourds légers. Donc, tu sais, pour moi, ce n'est pas nécessairement le poids, mais tu sais, s'il veut avoir une chance à la ceinture welterweight, tu dois, en quelque sorte, tu sais, donner un peu et montrer que tu peux descendre. Donc, tu sais, s'il est capable de le faire, oui, potentiellement. Et si c'est un poids supérieur, oui, potentiellement aussi. Sous-titrage ST' 501